salut tout le monde donc je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul donc j'ai acheté quelques petites choses donc ça il y a de la déco il y a des fringues et de la beauté donc je me suis dit que j'allais prendre tout ça en gros donc il y a des soldes mais pas que voilà j'ai aussi craqué sur des choses qui n'étaient pas soldées et ce sont de belles trouvelles donc je vous présente ça de suite alors on va commencer de suite par mon achat coup de coeur déjà on va voir la boîte c'est une paire de chaussures des nike plus exactement celle ci voilà regardez moi cette beauté franchement est-ce qu'elles sont pas canon elles sont juste trop trop belles moi qui adore tout ce qui est gold alors là marron avec l'arrière gold comme ça enfin elles sont juste splendides et pour la petite histoire donc en fait je les ai je les ai aperçus sur le compte instagram d'une youtubeuse de matapény je pense que tout le monde la connaît et j'ai eu le coup de coeur franchement comme si je cède je cède pas et ben oui j'ai commandé et je me suis allée sur le site d'assos parce que du coup je les ai commandé sur assos et je les ai commandé et donc je les ai payé 89 euros elles sont juste trop trop belles elles sont splendides franchement elles sont top vraiment trop canon quoi voilà donc ça c'est mon petit achat coup de coeur je suis passée chez jennifer où je le suis trouvée donc j'ai juste acheté un article donc c'est un petit cul mais trop trop joli donc c'est celui ci donc il est rose rose poudré comme ça et il a les épaules en fait dénudées donc ouais comme ça on voit pas trop mais bon il est super joli en fait il est tout doux dans une texture pardon un peu cachemire en fait donc il était à 25,99 euros et je l'ai eu à moins 70% donc je l'ai eu à 7 et quelques donc juste voilà trop canon de place c'est chez H&M où je me suis pris un pantalon donc pas soldé donc c'est un jean en fait un jean gris foncé voilà classique avec un effet un peu vieilli là comme ça sur la cuisse et donc vraiment basique un sans trou parce que je me suis dit je me suis résigné un petit peu je me suis dit franchement il faut vraiment que j'arrête d'acheter des pantalons ou des jeans troués parce que là ça va plus j'en ai trop et enfin voilà j'essaie de me désintoxifier de ça quoi donc là je me suis pris donc celui-ci donc vraiment pas mal donc c'est du taille 38 dans ma taille habituelle il se taille vraiment très très bien chez H&M donc voilà c'est un skinny regular waist super stretch donc vraiment on est super à l'aise dedans et je l'ai payé 19,99 euros voilà donc ils sont vraiment pas chers les pantalons chez H&M ils sont vraiment super bien quoi franchement top ensuite chez H&M je me suis pris alors ça fait des soldes en fait j'avais tout le rayon make up beauté qui était soldé donc enfin vous allez voir les prix c'est un truc de fou donc je me suis pris une prume qui était à 1€ voilà elle est à l'aloe vera et à l'eau de rose donc elle sent super bon et voilà ça en fait moi j'aime bien c'est pas pour mettre sur moi j'aime bien en fait vaporiser un petit peu sur les draps sur l'environnement de la maison tout ça j'aime bien ça laisse une petite odeur en fait c'est mieux que les parfums de maison je trouve donc pour le prix pas mal quoi et je me suis pris aussi un baume à lèvres voilà donc de chez H&M pareil un petit baume à lèvres que j'ai payé 1€ comme on peut le voir et il se présente sous forme de un peu comme le carmex que j'ai je sais pas si vous connaissez ce baume à lèvres c'est avec un petit roll-on voilà comme ça et il faut dévisser et c'est un petit roll-on qu'on fait comme ça en fait voilà donc je l'ai pas testé encore mais bon c'est un baume à lèvres ça peut être pas mal pour un euro et puis 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 j'ai pris aussi pour mon amoureux des bracelets comme ça voilà un petit dos de bracelet qui valait 5€ à la base et je les ai eu à 1€ donc ils sont plutôt jolis pour les beaux jours qui vont arriver plutôt pas mal je vous conseille d'aller chez H&M franchement ils ont de là pour la dernière des marques ils ont des soldes dingue franchement ensuite je suis passée chez MOA alors je sais pas si ça se dit comme ça dites moi je ne sais pas donc voilà j'ai trouvé quelques petits trucs sympas en l'occurrence cette petite tasse que j'ai eu donc là il y a marqué moins 30% mais en fait elle était à moins 70% la fille à la caisse elle l'armait l'étiquette moins 70% sinon je l'aurais pas prise donc elle est juste trop trop canon elle est en fait beige donc beige et rose et il y a marqué dessus wake up take a coffee and be happy voilà donc elle est juste trop trop belle et ouais moi je suis vraiment une grande collectionneuse de tasses j'en ai plein j'adore franchement pour tous les matins pour mon café et tout ça j'aime trop changer de tasse puis il y a un petit message comme ça ça met une bonne humeur dès le matin donc j'aime trop et celle-ci elle était donc à non c'est plus de fou ouais elle était à 9,99 et je l'ai eu à 4 et quelques donc ouais moins 70% voilà ensuite là-bas je me suis pris des petits bijoux en fait donc un premier petit collier qui est juste trop trop joli comme ça en fait je sais pas si on va bien voir donc ça fait en fait ça fait comme deux ça fait deux colliers accrochés donc le premier avec une petite pastille et le deuxième avec un pompeau trop 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 joli je sais pas si on va bien voir voilà il est trop canon quoi j'aime trop donc il était à 8,99 et je l'ai eu à moins 50% voilà donc 4,50 euros et ensuite je me suis pris un autre alors là c'est un lot de colliers pareil comme ça un petit collier trop mignon voilà pour tous les jours pour aller au travail tout ça je trouve ça vraiment canon quoi trop joli et donc c'est à 8,99 et là pareil j'ai eu à moins 50% donc ça vaut le coup quoi et pour finir je me suis pris une paire de boucles d'oreilles donc elles sont trop mignones comme ça ma paillette enfin paillette des petits sequins elles étaient à 5,99 ah c'est des hématites en plus du coup je viens de le voir à l'instant c'est marqué derrière en fait c'est marqué derrière je sais pas si on va voir et euh donc moi 50% donc je les ai eu elles étaient à 6,99 euros et je les ai eu donc à 3 euros donc voilà donc elles sont trop jolies la côté ça va aller très vite donc il me fallait en fait un sérum donc j'ai cherché un petit peu sur internet ce qu'il y avait ce qui était bien ce que les gens recommandaient tout ça et je me suis pris donc un Vichy donc c'est celui-ci le Vichy Neobadiol Magistral Elixir donc se présente sous forme de flacon contre voilà donc déjà le packaging trop canon et donc on dévise comme ça comme un sérum classique en fait et puis voilà et on verse les petites lits de gouttes quoi et donc ça fait quelques jours que je l'utilise il est vraiment bien il est pas gras il a un fini satiné sur la peau très agréable au toucher à appliquer et donc il a tout ce que je voulais en fait enfin il est censé faire tout ce que je voulais donc il lisse et repulpe avec du déclat et réconforte la peau sensation de jeunesse jour après jour oui parce qu'il faut prendre soin de sa peau ben très enfin de manière précoce quoi il faut pas attendre d'avoir genre 40-50 piges pour prendre soin de sa peau il faut commencer moi je sais que j'ai commencé à pas dire à 20 ans mais j'ai commencé à 23-24 quand même il faut il faut prévenir en fait des rides avant qu'elles arrivent en fait voilà donc un petit conseil ensuite j'ai passé une commande sur le site MAC que j'ai reçu en fait sous forme de petite boîte comme ça aimantée donc franchement MAC donc je me suis commandé en fait mon anti-sirne chouchon enfin recommandé donc c'est le Prolongwear Cancealer donc c'est celui-ci là en tête NC20 c'est celui que je prends toujours en fait j'en ai testé plein et c'est vers lui que je reviens sans cesse en fait ce qui est trop trop bien voilà c'est celui-ci donc je l'ai payé 23 euros et il est vraiment top franchement il est top mon MAC il n'y a rien à dire c'est une marque voilà vous pouvez y aller les yeux fermés top et ouais et dès que je pense que dès que Tarte enfin mettra en vente sa marque en France je pense que je me commanderai le Shake Tech ou alors d'ici là je vais aux Etats-Unis peut-être que je l'achèterai là-bas mais je veux trop le tester parce que ce qui paraît il est encore mieux que celui-ci donc voilà mais en attendant c'est mon chouchon et j'ai reçu avec ma commande en fait un échantillon d'un mascara donc le je sais pas si c'est un nouveau je pense que c'est un nouveau de chez MAC donc c'est le Upward Lash il a il a sa petite brosse en forme de picot en plastique comme ça et je l'ai testé il est vraiment pas mal franchement il fait des cils de ouf alors c'est pas celui que j'ai aujourd'hui mais il est plutôt pas mal franchement ça pourrait être un mascara que je pourrais acheter voilà donc ça on est tout pour la beauté donc on va passer maintenant ah oui avant de passer à la déco je vais vous montrer ce que je me suis acheté je suis trop contente je l'avouais depuis super longtemps donc c'est la Nespresso donc avant j'avais en fait une Senseo et j'en avais super bien en fait de ma Senseo je sais pas pourquoi je voulais changer en fait et donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché au niveau des cafetières et enfin des appareils enfin des machines à café et c'est la Nespresso qui revenait sans cesse au niveau qualité du café niveau, enfin tout quoi puis elle est jolie franchement niveau design je la trouve magnifique en fait et donc j'ai craqué je me suis acheté donc la Nespresso la toute nouvelle en fait et franchement elle est trop top quoi à part le seul bémol en fait c'est les cartouches qu'il faut acheter en fait dans les boutiques Nespresso ou sur internet parce que j'ai effectivement j'ai testé les celles des grandes surfaces et à part la marque honnêtement la marque L'Or de café c'est les seules qui fonctionnent bien avec la machine à café parce que franchement j'en ai testé d'autres je ne saurais plus que vous dire quelle marque mais il y a une marque la cartouche en fait elle est restée bloquée à l'intérieur donc ça pourrait vraiment abîmer la machine donc franchement je vous déconseille d'acheter des cartouches de grandes surfaces et puis du coup avec ils m'ont envoyé gratuitement 14 cartouches en réconceant de couleurs comme ça mais celles-ci j'ai pas envie de les utiliser je préfère les garder en déco parce que je me suis commandée en fait sur internet un range d'osettes je trouve que sur une cuisine ça fait trop joli ça fait de la déco donc je préfère les garder en tout cas toutes les couleurs donc voilà je me suis pris celle-ci donc elle est en top je peux vraiment vous la conseiller elle est super bien je l'ai commandée sur Cdiscount c'est le site sur lequel je l'ai trouvé la moins chère en fait je l'ai eu à 67 euros voilà donc c'est assez raisonnable pour une espresso et notamment la nouvelle et je l'ai prise en beige comme ça donc elle est trop belle parce que ma cuisine est beige donc elle est en canne donc ensuite on va passer à la déco alors la déco ouais j'ai trouvé pas mal de trucs soldés ou pas mais j'ai trouvé pas mal de trucs donc c'est parti je vous montre tout ça donc je suis passée dans un premier temps chez Butte donc chez Butte donc je me suis trouvé ce magnifique plaid donc je vais pas le déplier parce qu'il est super grand en fait mais il est trop beau vous savez un peu aspect nordique comme ça il est super beau il est tout doux franchement il est magnifique en plus il sent trop bon parce que je l'ai passé à la machine à laver donc il sent super bon il sent l'assouplissant il sent super bon il est vraiment trop trop doux et je l'ai eu à moins de 40% donc il valait une cinquantaine d'euros et je l'ai eu à 27 et quelques je crois enfin de trop coût donc il est magnifique ensuite là-bas je me suis trouvé ceci donc trop joli une petite fausse plante en fait dans un petit vase enfin un petit ouais un vase doré avec des faux grains de sable trop joli pour ma salle de vin qui est dans ces tons là trop canon je l'ai payé et j'ai plus le prix mais je crois que c'était 3,99 donc trop canon et je me suis pris aussi ceci bon c'est en fait une petite lanterne ouais de déco en fait avec des leds à l'intérieur et ça fait ça en fait voilà c'est trop loli je l'aime trop puis ça bouge en plus à l'intérieur donc c'est trop mignon voilà et ça je l'ai payé 2 euros enfin 1,99€ donc franchement les petits trucs de déco comme ça ça vaut vraiment le coup pour le prix voilà ensuite je suis passée chez Conforama Conforama alors j'ai été étonnamment surprise parce qu'en fait maintenant ils ont une grande surface de décoration avant ils faisaient pas forcément la déco c'était vraiment l'ameublement les lus tout ça et là ils ont sorti plein de petites choses de déco et vraiment pas cher donc je pense que j'y retournerai donc dans un premier temps je me suis trouvé ceci donc c'est une petite pomme en fait en vert donc trop trop belle en fait elle est rouge mais avec un aspect brillant je l'ai payé 3 euros et ouais en déco de cuisine je trouve ça trop joli je pense que je vais aller me prendre les deux autres il y en avait une jaune et une verte je pense que je vais les mettre alignées les trois ça sera trop joli je vais les acheter elles sont trop pas chères trop mignonnes ensuite je me suis pris deux tasses alors ça moi qui adore les tasses je vous le dis tout à l'heure elles sont trop belles regardez-moi ça voilà donc la première il y a marqué je rêve avec une licorne et l'autre il y a marqué c'est magique avec une petite licorne enfin avec un petit arc-en-ciel elles sont trop mignonnes j'ai payé 2 euros pièce elles sont trop jolies franchement chez Conforama quoi elles sont trop canon j'aime trop la chose que j'ai acheté là-bas et qui franchement c'est ma grosse découverte ça je cherchais ça depuis super longtemps j'ai pas levé du carton donc ça va être un peu galère à montrer donc c'est ceci donc c'est un soleil vous savez en miroir voilà j'en cherchais un depuis super longtemps en fait et donc c'est super cher quand même de base et celui-ci en fait il est à moins 50% et je l'ai eu à 10 euros voilà donc le prix juste extra quoi 10 euros donc il est magnifique je pense qu'on va le mettre celui-ci au-dessus de dans l'achat en fait au-dessus du lit il est trop trop beau quoi voilà 10 euros moins 50% franchement canon le prix et pour finir donc je suis passée chez Stradivarius donc Stradivarius j'y passe très régulièrement que ce soit pour les fringues ou pour la déco parce que la déco franchement je vous l'avais déjà mis dans une précédente vidéo mais le niveau déco Stradivarius ils sont vraiment top alors ceci trop canon voilà en bois avec des petites LED je l'ai payé 2,99€ il était soldé à moins 50% alors là j'ai pas de pile à l'intérieur je peux pas vous montrer mais il y a des petites LED en fait qui s'allument donc c'est trop joli j'aime trop ensuite je me suis trouvé une lightbox voilà comme ça avec marqué Happy Times elle était à 12,95€ à la base voilà le prix en blanc et donc au fur et à mesure elle a été soldée en fait et dernier prix auquel je l'ai eu donc à 2,99€ voilà donc elle est trop trop canon je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer hop ça c'est ouais enfin là on voit rien parce qu'il n'y a pas de pile mais un pâte il est aimanté ah oui c'est aimanté en fait j'avais pas vu là c'est aimanté donc on peut le mettre sur le frigo comme ça ah oui c'est cool ouais mais j'ai pas de pile je peux pas montrer je suis désolée mais en gros j'avais ce qui a marqué là quoi voilà donc 2,99€ je suis un petit truc de déco plutôt sympa voilà et pour finir je me suis encore pris ceci voilà j'aime trop ce petit logo là du et il est trop mignon pareil il était à 5,95€ je lui ai eu à 2,99€ voilà donc bien soldé il est en métal un peu cuivré donc trop canon quoi je trouve qu'en déco c'est plutôt sympa et je crois qu'il y a autre chose ah oui et dernier petit truc ouais je me suis repris en fait une brume alors voilà j'adore les brumes franchement je kiffe ça et donc je me suis repris une là-bas elle était à la base à je sais pas le prix mais bon moi je l'ai eu à 2,99€ et pareil elle a été réduite en prix au fur et à mesure et ouais et donc elle est elle est en senteur soft cotton donc elle sent super bon je l'ai testée là-bas elle sent trop trop bon quoi et pareil que pour celle que j'ai acheté chez H&M tout à l'heure que je vous ai dit ça sera pour mettre en fait sur les textiles les draps les coussins les serviettes mettre un peu chiter comme ça pour que ça sente un petit peu bon niveau ambiance et ouais j'aime bien faire ça quoi voilà donc ça en est tout pour ma vidéo haul en tout genre j'espère que ça vous aura donné des idées en fait de déco des fringues ou quoi et surtout pour finir vos soldes deuxième des marques donc voilà on attend une prochaine vidéo je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite